Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans le tuto d'aujourd'hui, on va voir les principales différences qu'il y a entre le mode bloc et le mode morceau. Donc là, j'ai commencé un petit morceau. Il n'y a pas grand chose. J'ai une batterie, une basse, des espèces de petits pianos et des petits violons. Donc si on écoute, voilà ce que ça donne. J'ai fait deux séquences de huit mesures. Donc comme vous l'aurez noté, les deux batteries sont légèrement différentes, notamment au niveau des charlets. Et sur ma première séquence, j'ai mes petits violons ici. Je vais juste faire un petit réglage au niveau des violons. Voilà. Donc maintenant, le mode bloc. Donc ce que je vais faire pour pouvoir faire mon mode bloc, je vais partir de ces deux petites séquences et je vais commencer à créer mes différents blocs. Donc là, je vais prendre la première partie. Je vais la copier. Donc CTRL-C. Je vais aller dans mon mode bloc et je vais la coller. CTRL-V. Donc là, j'ai fait mon bloc 1. Admettons, je vais l'appeler intro. Donc, vu que c'est une intro, à la limite, ça, je ne peux pas le mettre. La batterie, je vais la commencer un petit peu plus tard. Ça. Hop. Ici. Donc, voyons voir ça. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais laisser les charlets. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai refait mon premier bloc, mon intro. Je reprends, je vais dans le deuxième bloc, je fais CTRL V, ça me remet mes instruments. Donc, admettons, celui-ci, je vais le laisser tel quel. Donc, je vais changer le nom et je vais l'appeler couplet 1. Couplet 1. Voilà. Maintenant, je vais retourner dans mon mode morceau et je vais copier ma deuxième séquence. CTRL C. Je retourne dans mon mode bloc. Je vais sur le bloc 3. Je fais CTRL V. Ça me recopie toutes les notes que j'avais faites dans ma deuxième séquence. Et celui-ci, je vais l'appeler couplet 2. Admettons. Je vais rajouter quelques notes de violon. Je vais rajouter quelques notes de violon. Donc, voilà. Ce qui fait que là, on a bien 3 blocs différents. Donc, intro, couplet 1, couplet 2. Alors, si j'aurais continué ma composition directement en mode traditionnel, donc en mode morceau, soit j'aurais déplacé mes locators L et R directement après pour pouvoir recréer une nouvelle séquence. Ou alors, ce que je peux faire, maintenant que j'ai la sauvegarde de tout ça, j'efface tout. Et là, je vais commencer à séquencer. Ici, on a donc la ligne, la ligne bloc. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un premier bloc. Voilà. Et comme vous pouvez voir ici, en gris clair, on va avoir les différentes notes que j'ai dans mon bloc 1. Donc, si je mets en lecture, maintenant, c'est l'intro du bloc 1 qui va être lu. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de recréer un autre bloc. Donc là, j'ai créé ça. Je vais mettre, par exemple, couplet 1. Et c'est là où tout va devenir intéressant. C'est que maintenant, on n'est plus en mode linéaire. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux remixer quelque peu ce que j'ai créé, rien ne m'empêche d'aller de CTRL-C et CTRL-V, par exemple. Je vais doubler le début de ma séquence 2. Et là, je vais faire défiler ma séquence 2 jusqu'à la fin de la séquence complète. Donc, ça va me donner ça. Onbite en Tjet Et là, je vais faire défiler là j'ai plus qu'à enchaîner avec mon bloc numéro 3 donc je recrée un bloc je vais l'étendre sur la longueur, admettons et là je vais mettre bloc numéro 3 donc couplé V2 et on va construire le morceau comme ça, ainsi de suite et étant donné qu'on peut jouer sur la taille des blocs on va jouer avec la composition qu'il y a à l'intérieur ce qui va pouvoir créer pas mal de mouvements et ça va éviter que le morceau soit réellement trop répétitif donc en gros, là maintenant, ça va donner ça c'est parti ! c'est parti ! maintenant, admettons que je vais rajouter une sorte de petit outro à partir de mon bloc numéro 2 ce que je vais faire je vais aller dans le mode bloc couplé 2 je la récupère CTRL-C là, je vais sur le bloc 4 CTRL-V et je vais apporter différentes modifications donc, là je vais couper à partir de là celui-ci je vais faire ça ça je vais changer ma base donc là, je me remets sur ma ligne j'ai juste eu un petit oubli voilà, je recommence maintenant que j'ai mon bloc numéro 4 qui est comme ça je vais l'appeler pont pont numéro 1 entrée je retourne dans mon mode morceau et là, je vais rajouter par exemple je vais faire ça pont 1 je vais le dupliquer hop je le remets encore une fois et cette fois, je l'étends jusque là et ensuite je vais repartir CTRL-C avec un couplet V2 et maintenant si on écoute la compo voilà ce que ça va donner ça va-t-il c'est 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 ça va-t-il c'est ça va-t-il c'est surtout Sous-titrage ST' 501 Alors admettons au final le couplet 2 ici me plaît pas, rien ne m'empêche de remettre un couplet 1. Et ça va vous permettre de construire votre morceau comme ça en mode non linéaire. Vous allez pouvoir jouer avec vos blocs, soit répéter le début, répéter le milieu, enfin bref après c'est à vous de jouer avec les différents blocs et faire tout ce dont vous avez envie. Donc voilà la principale différence entre le mode bloc et le mode linéaire. Le mode linéaire on va être comme dans n'importe quel, dans le mode morceau, c'est le mode morceau que j'appelle le mode linéaire. On va être comme dans n'importe quel séquenceur. Vous allez enchaîner vos pistes, faire votre composition au fur et à mesure, mais seulement pour pouvoir créer différentes parties qui vont être, par exemple, vos couplets, vos ponts, etc. Il va falloir les créer en direct et les empiler au fur et à mesure, alors qu'avec le mode bloc, il vous suffit de créer un bloc pour un trou, un bloc pour le pont, etc. Les couplets, tout ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les dispatcher, comme vous l'entendez, sur la ligne ici, sur la ligne bloc. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. C'est franchement pratique pour remixer. Pensez bien à télécharger vos packs de samples. Si vous voulez partager au maximum les vidéos pour agrandir la communauté. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !